Aujourd'hui, nous allons voir LibreConnect. Alors, LibreConnect est un logiciel qui nous permet de connecter les Arduino à notre réseau local. On peut soit les brancher sur un ordinateur ou soit sur un Raspberry Pi. Grâce à cela, on va pouvoir contrôler des objets électroniques comme des LED, des capteurs ou des émetteurs-récepteurs radio directement sans avoir à se prendre la tête. Donc, il y a deux versions, une version portable et un installeur. Malheureusement, l'installeur est reconnu comme un virus, donc on va utiliser la version portable. Pour autant, si vous voulez utiliser l'installeur, il suffit de désactiver votre antivirus pendant 10 minutes et ça va fonctionner. Donc, une fois qu'on aura fini de télécharger la version portable, nous allons l'extraire. Donc, LibreConnect est disponible actuellement sous Linux, sous Windows et pour le Raspberry Pi. Ces trois versions ne nécessitent pas d'être installées ni le moindre paramètre. Il suffit de lancer USB scanner et ça va fonctionner. Pour autant, il y a des paramètres qui permettent par exemple d'avoir une connexion chiffrée, des mots de passe et de fonctionner uniquement en local, ce qui nous permet de ne pas rendre nos Arduino accessibles sur le réseau local, mais uniquement sur la machine sur lesquelles il tourne. Donc là, nous avons des LED et un capteur de température qui ont été détectés. L'avantage avec LibreConnect, c'est que vous pouvez débrancher et rebrancher vos capteurs. Ils sont automatiquement reconnectés, peu importe sur quel port USB ils sont branchés. Donc là, nous avons notre capteur de température et d'humidité qui affiche des données. La première, c'est l'humidité en pourcentage. La deuxième, la température. Et la troisième, la luminosité de 0 à 1024. Parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'un capteur de température et d'humidité, mais là, un capteur de température et d'humidité et une photorésistance, ce qui va nous permettre d'avoir une petite idée de la luminosité dans une pièce. Donc, afin d'utiliser ces capteurs, j'ai fait des exemples de sites web statiques, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas de serveurs web. C'est juste des pages HTML qu'on peut ouvrir directement. Vous pouvez y accéder en allant sur madnerd.org. Il y a une liste des prototypes disponibles, ainsi que toute leur documentation, le code des boîtiers imprimés en 3D. Nous verrons ça d'ailleurs au fur et à mesure, en détail, pour chaque prototype, comment les faire. C'est relativement facile et rapide. Donc, voilà madnerd.org, le site web. Et là, nous avons la liste des prototypes disponibles. Il suffit de cliquer dessus pour avoir accès à la page sur GitHub où il y a toutes les informations nécessaires pour les faire. Par exemple, pour des LED, nous avons la documentation en anglais et en français. Et là, pour le capteur de température et d'humidité, nous avons aussi un lien vers un exemple. Pour notre capteur de température et d'humidité, on peut tout en haut paramétrer l'adresse IP où est branché notre prototype. Alors actuellement, il est branché directement sur notre ordinateur. Donc, on va mettre localhost. Ne vous inquiétez pas, par défaut, c'est le paramètre qui est activé. Ici, nous pouvons voir les valeurs de notre capteur de température et d'humidité. Alors ici, on peut contrôler des LED avec une interface un peu plus rudimentaire. Et pour finir, il y a aussi une application de domotique afin de contrôler des lampes ainsi que des prises de courant à distance. Pour ça, on utilise deux protocoles radio. Le 433 qui est un protocole un peu générique pour des vieilles prises de courant ainsi que le protocole de MyLight. Alors, on va contrôler directement les ampoules. On ne va pas passer par la passerelle Wi-Fi fournie avec les lampes. Alors là, sous cette interface, on peut créer des boutons et recevoir les codes radio et les sauvegarder dans la mémoire de votre navigateur. Donc encore une fois, tout ça, ça ne marche sans serveur web. La preuve, là, je suis en train d'ouvrir directement les fichiers HTML. Si vous voulez télécharger Libre Interface, vous aurez accès à tous ces fichiers. Et revoilà la documentation pour les LED. Donc, il y a un bouton pour télécharger l'objet. Une fois que vous avez téléchargé l'objet, vous aurez accès à plusieurs choses. Tout d'abord, le code Arduino avec les bibliothèques nécessaires pour copier sur votre microcontrôleur le code. La documentation en markdown ainsi que des photos et des schémas. Tous ces schémas sont libres de droit. Vous pouvez les réutiliser comme bon vous semble. Et pour finir, nous avons des plans pour imprimer en 3D des boîtiers. Ici, pour 2 LED. Ainsi que pour 5 LED. Tous les plans en 3D ont été faits par Olivier Saray. Et sont disponibles sous licence Creative Commons Spy. N'hésitez pas à les réutiliser. Nous avons aussi des applications toutes faites. Alors ici, nous avons une télécommande pour les LED. Elle a été faite avec Pug. Avant, c'était connu comme étant JAD. Ce qui nous permet de faire des pages statiques et de les modifier facilement. Nous avons aussi des fichiers JavaScript que nous pouvons utiliser avec l'application Tasker sur Android. Ce qui va nous permettre de contrôler nos LED. Par exemple, quand on reçoit un coup de téléphone ou un SMS. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Et que vous serez là pour les prochaines. On va voir comment faire un capteur de température et d'humidité. Et des LED. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501